Générique ... Bonsoir, c'est bienvenu dans l'arène de N'ayon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine, revue et débattue. Quatre invités ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Durand. Bonsoir. Vous êtes présentateur et journaliste sur TV5Monde et sur Radio Classique. A vos côtés, nous retrouvons Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre. Vous êtes journaliste au Figaro et l'auteur de cet ouvrage, Recomposition, le nouveau monde populiste, aux éditions du Cerf. En face de vous, Alexandre, c'est Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé le centre de recherche politique de Sciences Po Paris, mieux connu sous le nom de Cevipov, jusqu'en 2013. Vous avez publié le grand écart chronique d'une démocratie fragmentée chez Plon et celui qui vient jouer à domicile ce soir. C'est vous, Hugo Bernalissi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la France Insoumise du Nord et membre de la Commission des lois ici à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous. Vous nous regardez à la télévision, bien sûr, mais aussi sur Internet. Vous nous suivez et vous participez au débat sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPP. Mais cette semaine, encore les sujets ne manquent pas. Nous rembobinerons ensemble le film de l'affaire Griveaux pour comprendre les ressorts et les conséquences. L'Assemblée nationale réclame plus d'un million d'euros à Lyon pour rembourser l'éventuelle mission fictive de sa femme Pénélope, si elle est avérée. Le bazar, pardon, le débat sur la réforme des retraites a commencé lundi dans l'hémicycle. Nous reviendrons sur ces travaux particulièrement mouvementés. Nous partirons en Allemagne, où l'attentat xénophobe de Hannao a fait neuf morts au nom d'une idéologie raciste. Emmanuel Macron veut lutter contre le séparatisme islamiste. Les mots sont-ils justes ? Les mesures seront-elles efficaces ? Un nouveau système d'immigration au Royaume-Uni a été annoncé ce maire par son Premier ministre. Il inquiète l'opposition britannique et certains professionnels. Nous verrons s'il angoisse aussi les invités. La centrale nucléaire de Fessenheim va officiellement fermer ses portes et après, fini le nucléaire ou faute écologique. Ne pas supprimer l'ENA, mais modifier la formation de la haute fonction publique en France est-il nécessaire ? Et pour terminer l'émission, nous rangerons nos gris-gris et autres talismans. La malédiction du Paris Saint-Germain a encore frappé. Mais bien avant de chausser nos crampons et fouler la pelouse du Parc des Princes, je vous propose de commencer l'émission avec un trio infernal, sulfureux, ou comme le décrit Ariane Chemin dans les colonnes du monde, d'un trio sans foi, ni loi, l'activiste, l'étudiante et l'avocat, catalyseur de l'affaire Griveaux, machine de déstabilisation, une performance anarchiste. C'est en tout cas la défense de Piotr Paglanski. Comment vous regardez tout cela, Guillaume Durand ? On fait face à quoi ? A une association de malfaiteurs ou juste une bande de pieds-niquelés qui a réussi à déstabiliser la Macronie ? Déstabiliser, c'est une certitude. Le pied-niquelé, je n'en suis pas certain. Ce qui est vrai, c'est que dans une partie de la bourgeoisie qu'on peut qualifier de gauche actuellement, il y a un mouvement illibéral qui est en train de se définir et qui existait déjà avec Coupa et d'autres. Il y a vraiment des gens qui, j'allais dire presque comme dans ma génération, ont rêvé ou rêvent encore du grand soir ou d'un détournement de la démocratie libérale. Alors nous, c'était massif et assez joyeux. Eux, ils sont extrêmement minoritaires dans le pays, mais en même temps, les livres de Ron Branco sont lus par plus de 100 000 personnes. Voilà, donc ça prouve qu'il y a quand même une certaine forme de retentissement. Je pense que ça tient plus de l'actionnisme, c'est-à-dire qu'ils ont ciblé Griveaux depuis le début, depuis l'attaque de son ministère. Je pense qu'il a été, alors je ne sais pas comment on peut dire, qu'il a été désigné comme une sorte de cible et qu'ils ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la fin de sa carrière politique. Hugo, si vous le connaissez, Ron Branco, vous l'avez déjà côtoyé ? Je l'ai déjà croisé, mais ce n'est pas un de mes proches du tout. Comment vous comprenez ce qu'il a voulu faire, ce qui se passe là, et qu'il est impliqué dans cette affaire ? Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je crois qu'il y a une enquête en cours pour savoir justement son niveau d'implication. Il ne faut pas vous dire là, il est impliqué jusqu'au bout, ou il ne l'est pas impliqué du tout, je n'en sais rien. Je suis comme vous, je lis les articles de presse, et j'essaye de, même si je vois qu'il y a beaucoup de fuites dans la presse de ce qui se passe en justice, d'ailleurs, à mon avis, il y a une problématique majeure dans ce pays, dans ce genre de situation de crise, du fonctionnement de nos institutions. Mais au-delà de ça, sur cet exemple particulier-là, de cette affaire-là... Moi, je ne partage pas l'objectif politique de M. Piotr Pavlonski et certains objectifs affichés par Juan Branco. Clairement, il a pris ses distances avec le mouvement assez rapidement. D'ailleurs, ça fait quand même plusieurs mois qu'il tape un peu, voire beaucoup, parfois, sur Jean-Luc Blanco et sur la France insoumise. Ça nous aura peut-être choqués. Non, mais c'est bien aussi de le rappeler, parce que j'ai entendu un certain nombre de choses sur des plateaux télé, comme s'il y avait une mécanique infernale, justement, et que tout ça a été dessiné par la France insoumise pour s'attaquer à l'exécutif. Non, nous, on est plutôt occupés dans l'hémicycle en ce moment, comme les uns et les autres ont pu le rappeler. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Donc, moi, je crois que c'est un problème majeur que se passait avec l'affaire Griveaux. Sur la question de la vie privée et de la liberté d'expression. Piotr Pavlonski dit, je croyais que c'était la liberté d'expression dans ce pays. La liberté d'expression, comme toutes les libertés, elles ont des limites et des bornes. Voilà, et la vie privée en fait partie. Et ça, c'est pas bon d'avoir ce climat dans le pays. C'est pourquoi nous avons tous, les uns et les uns, dans le groupe parlementaire, apporté notre concours à tous ceux qui disaient que c'était un scandale que de publier ce genre de vidéos. Même si, en vrai, il est clair que nous détestons Benjamin Griveaux politiquement. C'est clair. Il nous l'a bien rendu, je crois, quand il était lui-même porte-parole avec des mots très durs à notre encontre. Mais il y a des limites. Mais il y a des limites, oui. À ne pas franchir. On va continuer sur deux tables avant d'aller justement sur le dossier vie privée, vie publique. Mais d'abord, d'un mot sur ces trois, sur ce trio un peu, Pascal Perrineau. Comment vous les regardez ? Si vous voulez, ils s'inscrivent tout de même dans un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un mouvement de privatisation de la politique. La politique ayant perdu de plus en plus son contenu, en particulier son contenu d'affrontement d'idées et de valeurs, on est ramené aux personnes et aux personnes privées. Et il y a de multiples signes de la privation de la politique. Et d'ailleurs, les politiques y ont participé en invitant les télévisions dans leur chambre à coucher, dans leur cuisine, en tombant dans une espèce de société du spectacle intime qui n'apportait que plus au débat politique. Donc, ils ont ouvert les vannes et quelque part, ça leur revient quelque part dans l'Égypte. D'autre part, quand on regarde un peu le profil, et en particulier le profil de cette... Alexandre de Taddeo. Et d'Alexandre Taddeo et de Branco, on a bien l'impression que certains enfants perdus de la bourgeoisie rêvent de subversion aujourd'hui. et se retrouvent un peu dans ce dont Pavlensky est porteur, quand on connaît bien la culture russe, c'est-à-dire un certainisme. Quand on regarde tous les actes qui ont précédé les fameuses prestations artistiques... Tous les actes qui ont précédé les fameuses prestations artistiques de cet individu, c'est marqué par une forme de nihilisme, de nihilisme très porain. Et on est au cœur de ce nihilisme comme étant un instrument de subversion. On parle d'anarchisme, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et on a utilisé dans l'affaire Griveaux, en effet, ce nihilisme qui, quelque part, est aussi dans l'air du temps. Privatisation de la politique, nihilisme, voilà, ça fait pour l'instant bon ménage. Comment vous regardez ce trio, vous, Alexandre de Vecchio ? Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit, effectivement. C'est lui-même un petit bourgeois faisant partie de l'élite qui prétend dénoncer l'élite en s'accordant le frisson de la transgression, de la subversion. Mais est-ce qu'il faut leur accorder tant d'importance que ça ? Est-ce que... Ils ont quand même réussi à aller jusqu'au retrait, à faire en tout cas qu'un candidat pour les municipales à Paris se retire ? C'est quand même conséquent ? C'est conséquent, mais je pense qu'on en est arrivé là malgré tout à cause de la conséquence de ce candidat à Paris et du ministre qu'il était, parce qu'il était en fonction. Il aurait donné sa vidéo, parce que c'est quand même lui qui l'a faite, il serait tombé entre les mains, pour le coup, réellement, d'une puissance étrangère qui l'aurait fait chanter. Ça aurait été quand même très embêtant. Donc il y a aussi un problème... La politique ressemble de plus en plus à une grande farce, de manière générale, et je crois qu'il y a un problème, effectivement, de nihilisme méglobalisé et de niveau. Et je crois que Benjamin Griveaux n'est pas au niveau de ses fonctions non plus. Est-ce qu'il aurait dû... Benjamin Griveaux ? Enfin, la situation était totalement intenable. Cela étant dit, c'est vrai que depuis un certain temps, ça ressemble au jeu de l'amour et du hasard, parce qu'on se souvient que Nicolas Sarkozy a eu des problèmes avec sa vie privée, que François Hollande a eu l'agriculture du silac, que des problèmes avec sa vie privée, que DSK a eu plus que des problèmes avec sa vie privée. Donc au fond, justement, depuis l'affaire DSK, il y a une sorte de dérapage qui est, un, je pense, un sentiment d'impunité qui est totalement délirant par rapport à la puissance des réseaux sociaux, deux, des peuples qui réclament une vertu qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes, puisque ces réseaux sociaux sont inondés. Vous avez une sorte de combat sur les réseaux sociaux entre le porno et le puritanisme. Et d'ailleurs, chez ceux qui font partie de ce trio, ils utilisent la posture puritaine pour défendre une posture qui est celle de la liberté sexuelle. Donc tout ça est un petit peu aberrant. Mais c'est aussi un combat mondial, puisque ça existe partout. Alors maintenant, si tous les enfants de l'école alsacienne qui découvrent qu'il y a dans leur classe des arrivistes ont l'intention de foutre la société par terre, parce qu'ils sont leurs voisins... Alors on va peut-être préciser, c'est Juan Branco et Gabriel Attal étaient ensemble à l'école alsacienne ? ...intègrent ou n'intègrent pas l'ENA, ça devient un petit peu bizarre. Ce que disait Pascal Perrineau est juste, il n'y a que depuis les textes de Debord, depuis une partie d'une tradition artistique, ce mouvement-là a toujours existé. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, c'était réservé à des espionnages dans James Bond, c'est-à-dire on prenait des fonds des chambres de diplomates pour les faire tomber. Là, ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire tomber un candidat. À faire tomber un candidat. Donc si vous voulez, c'est une sorte de mélange entre les intellectuels et les pieds nickels qui ont fait déraper la politique, qui elle-même dérapait depuis des escorts. Si la politique n'avait pas elle-même parfois cédé à la société du spectacle, peut-être qu'on n'en serait pas. Là, vous parliez tout à l'heure de puritanie pornographique qui se nourrissait sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord, mais qui a cautionné au début du mouvement Balance ton porc qu'on balance des gens sans preuve, sans foi ni loi sur les réseaux sociaux. C'est politique. Donc il y a une logique de verticalité générale des politiques, mais dont ils sont souvent les premiers responsables. Et on va poursuivre évidemment ce débat parce que vous le savez, et on vient d'en parler, cette affaire a eu des conséquences sur le débat public évidemment. Au-delà du retrait de Benjamin Griveaux, la classe politique s'interroge, se questionne. L'unité face au scandale n'aura pas tenu longtemps. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a dégainé le premier, évoquant la légèreté coupable de Benjamin Griveaux. Alors, le ministre de l'Intérieur lui a répondu sur France Inter. Vous savez, les hommes politiques, les femmes politiques, il faut qu'il reste des femmes et des hommes parce que sinon, ils sont aussi coupés de la réalité. Vous savez, nous sommes des femmes et des hommes. Je suis un père de famille et ça vaut pour chacun d'entre nous et doit accepter aussi nos forces, nos fragilités. Il ne faut pas prétendre qu'on soit des super héros. Et moi, j'invite la classe politique à beaucoup de modestie. J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure ici dans votre micro. Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu en étant assez étonné. C'est le son de morale. Une réponse que n'a pas vraiment goûté Olivier Faure dans la foulée. Il s'est exprimé en conférence de presse à l'Assemblée. On l'écoute. Une ligne rouge a été franchie. Christophe Castaner a commis une faute grave. Dès lors, il appartient au président de la République, garant de nos institutions, de convoquer le ministre de l'Intérieur dans les meilleurs délais et d'en tirer toutes les conséquences. En quoi, là, Pascal Périnot, on est dans le règne de la trash politique ? Oui, c'est un peu lamentable, un peu pitoyable au niveau des arguments. Vraiment, l'état n'est pas crête, si je peux me permettre. Parce qu'on ne voit pas en quoi, quand on écoute attentivement le discours du ministre de l'Intérieur, on ne voit pas en quoi le fait d'être, par exemple, un homme divorcé ferait que vous n'avez plus le droit de donner, comme il dit, des leçons de morale. Ou alors, on considère, en effet, que le divorce est une atteinte qu'on ne vous pardonnera jamais. Donc, on est dans un débat de très bas niveau avec des arguments, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement approximatifs. Comment vous avez suivi cela, vous, à l'Assemblée nationale, Hugo Pernalici ? Moi, j'ai été atterré. Je me suis dit qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Entre celui qui parle de légèreté, on a envie qu'il parle plutôt de politique et l'autre qui remet une pièce dans la machine. Et à la fin, le premier qui dit qu'il démissionne parce que... Non, mais c'est que cette histoire. Moi, je préférais qu'on demande la démission comme je l'ai fait à plusieurs reprises, comme mon groupe l'a fait, de Christophe Kastner, pour les responsabilités politiques qu'il a. Ce sont du maintien de l'ordre dans le pays. Ça existe un certain nombre d'affaires, notamment quand il donne des éléments publics sur une affaire en cours en matière de terrorisme. Il est rappelé alors par le procureur de Paris en mai dernier. Bon, ça, c'est de la politique, c'est du concret, c'est ses compétences, c'est ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique majeure. Et moi, à la fois, je ne vais pas dire que je pleure quand un ministre démissionne parce qu'il a une affaire. Mais par exemple, l'affaire du Omar pour De Régis, je préfère que De Régis démissionne parce qu'il ne conduit pas la politique qui est attendue dans ce pays plutôt que pour une histoire de Omar. Bon, c'est ça la réalité. Et donc, à la fin, je comprends aussi pourquoi certains se disent que finalement, le seul moyen de faire tomber des femmes et des hommes politiques, ce n'est pas de s'attaquer à leur politique, c'est de s'attaquer à leur vie et à ce qu'ils sont et à leur individualité. Et ça, là, ça devient un problème, du coup. Ça devient un problème ? Il va falloir s'y habituer, Alexandre De Vecchio. C'est ce que va devenir la politique française, maintenant. J'espère que non. Mais encore une fois, c'est aux hommes politiques, parfois, de se transcender, d'essayer d'élever le niveau, de faire de la politique au sens l'homme. Là, on n'y peut rien si Christophe Castaner fait de la politique de quel niveau ? C'est d'autant plus exaspérant qu'on avait eu deux jours de leçon sur la vie privée, le non-déballage. L'abolition de la vie privée, il était totalement victime, Benjamin Grévaud. Alors oui, il est d'abord victime, mais on peut raison garder, effectivement, s'interroger sur son incontestéquence. Mais on a eu ce discours-là et ensuite, on a Castaner qui lui-même déballe la vie privée d'un ancien ami et d'un collègue. Donc on n'est pas au niveau, de la même manière qu'on peut s'interroger sur Benjamin Grévaud, on peut s'interroger sur Christophe Castaner, au-delà de sa politique, de sa capacité à incarner la fonction. Cet échange, il était un à vos yeux, Guillaume Durand ? Un décent, je ne sais pas, mais la mémoire nous rappelle l'affaire Profumo, les balais roses avec M. Le Troquer, Bill Clinton et Monica Lewinsky. il y a de plus en plus de problèmes. Si vous voulez, je reviens à ce problème vie publique, vie privée. Fondamentalement, on est dans une société où les gens divorcent de plus en plus et pratiquent une liberté sexuelle pour simplifier qui est une réalité et qu'il est très compliqué d'avoir, mais je dirais ça aussi dans l'entreprise, d'avoir, parce que regardez ce qui s'est passé avec JFB et Amazon, il est extrêmement compliqué de mener une vie publique au sens, pas simplement celle d'un parlementaire, mais aussi d'un patron de Sciences Po, souvenez-vous, de Richard Descoings, etc. Il est de plus en plus difficile de mener cette vie-là et d'avoir, pour simplifier, une vie sexuelle, je ne dis pas mais diverse. Il faut l'intégrer, c'est cette notion. Alors, il y en a... Qu'est-ce qu'il faut intégrer, Guillaume Durand ? C'est-à-dire que les deux... Si vous voulez, je pense que par exemple dans le cas de Strauss-Kahn, il y avait cette idée qui est quand même un type que... Un type, c'est un mot désagréable, c'est quand même un homme qui était d'une extrême compétence, que cette expétence s'accompagne d'une extrême naïveté alors qu'il avait été prévenu par Sarkozy avant d'aller au FMI, prévenu par ses différents collaborateurs, ça paraît très très compliqué. Mais la génération suivante, celle de Benjamin Griveaux, sans la camion... Elle était alerte ? Elle était alerte sur ces sujets-là ? Oui, ils savent que ça existe. Ils étaient informés puisqu'il a suivi la campagne de DSK. Il était parmi ses soutiens. Ils ne peuvent pas ignorer les dangers que peut-être la génération précédente repoussait. Je ne parle même pas de celle de Mitterrand et de Chirac qui s'en contrefoutaient complètement parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et parce que de toute façon, ils avaient une main mise sur le pays qui était autrement plus important. Mais pour poursuivre, vous dites, un homme politique, un homme public aujourd'hui ne peut plus avoir de vie privée ? Ou une femme, ou une femme, bien sûr, bien sûr, évidemment. Non, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de religion laïque et je dirais ça et du point de vue de la sexualité et du point de vue fiscal et du point de vue de l'avenir. C'est-à-dire que si vous êtes ministre de la Culture, on va vous empêcher pendant des années de trouver derrière des boulots qui ont un rapport avec la culture pour des raisons qui sont des raisons déontologiques que je peux d'ailleurs comprendre mais ça devient très compliqué. Pour des types qui ont fait des études importantes, d'aller gagner de l'argent, certes, mais pas énormément d'argent par rapport à ce qu'ils obtiendraient dans le privé, d'avoir une vie privée qui soit totalement, comme on peut-on dire, surveillée et en même temps un certain nombre d'empêchements de ça. Donc ça devient un engagement qui n'est pas très loin d'une sorte de religion laïque. En même temps, je ne pense pas que la société française lui reproche sa sexualité ou ses incandades. On lui reproche une faute politique, une inconséquence. s'il s'est tout de même filmé. Pour ce qui était Dominique Strauss-Kahn, il était accusé de viol. Donc on n'était pas dans la liaison qu'on n'a jamais à reprocher effectivement à François Mitterrand ou à Jacques Chirac. C'était su et connu. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire que vous parliez d'intégrer certaines contraintes. Un homme politique ne doit pas se comporter comme Kim Kardashian. Je suis désolé de ce qu'on pardonne. Qu'on a pardonné à Jeff... Non, non, non. Je ne sais pas... Je suis désolé de manière générale. D'ailleurs, Jeff Bezos, on lui a pardonné, ça fait très peu de bruit dans les médias. Est-ce qu'il a tapé du poing sur la table ? Il n'avait pas les mêmes fonctions que Benjamin Grévaud. Oui, je crois que les femmes comme les hommes politiques doivent peu à peu redécouvrir que le métier de dirigeant politique, de représentant, ça n'est pas n'importe quoi. Et que ça exige, comme le disait Montesquieu, certaines vertus. Vertus, ça ne veut pas dire le conformisme moral, ça ne veut pas dire le conformisme sexuel. Mais certaines vertus. Un homme ou une femme politique, il incarne quelque chose. Il incarne beaucoup plus que lui-même. Beaucoup trop d'hommes et de femmes politiques ont l'impression que ce sont des électrons libres et oublient un peu qu'ils incarnent un collectif et que ce collectif a de bonnes raisons d'être exigeants à leur égard. Et de les regarder, c'est un sentiment qui vous habite. Vous pensez à ça, vous ? J'en sais rien, quand vous tweetez quelque chose, quand vous communiquez sur vos actions ? Oui, évidemment. Moi, je pense surtout à faire de la politique matin, midi et soir quand je communique. Mais c'est clair que je prends un exemple tout bête. quand je suis en vac, je suis en sport et Marcel. Je n'ai pas envie qu'on me voit, qu'on vienne m'embêter, qu'on me prenne en photo et qu'on dise ah, regardez tout bête. Quand je suis en vac, je suis en sport et Marcel. Je n'ai pas envie qu'on me voit, qu'on vienne m'embêter, qu'on me prenne en photo et qu'on dise ah, regardez... Il est en vacances ou voilà. Il y a un truc un peu... Je comprends contre les collectifs mais il faut quand même qu'on puisse tous redescendre d'un cran et se dire que les uns et les autres ont le droit un minimum de vie privée parce que sinon c'est inviable. Sinon, on ne met même pas... Et là, je vais être malheureusement d'accord avec Christophe Castaner, ça m'arrache la bouche, mais il faut qu'on reste un minimum des hommes et des femmes sinon c'est plus possible. Si je peux aller au bar tard le soir, boire des coups avec mes copains à Lille, c'est-à-dire que c'est terminé. À quoi ça rime ? Mais c'est très digne d'aller au bar avec mes copains. Oui, déjà. C'est-à-dire qu'au bout de la 3e, 4e, 4e... Exactement. Au bout de la 4e vieille... L'aller, ça va. C'est le retour qui ne peut pas vous poser problème. Voilà, mais je le prends avec le sourire et l'humour mais vous voyez que c'est un peu... En tout cas, vous, vous ne laisseriez pas ? On ne demande pas, non, de devenir des seins ou des machines ou des robots. Et il ne faut pas. Sinon, ce serait dangereux. Mais vous voyez bien l'idée, c'est que Benjamin Griveaux, lui, a la une de Paris Match peu de temps avant avec sa famille chez lui, etc. Donc, c'est ça. C'est la différenciation entre ce que l'on laisse faire et ce que l'on donne derrière. Il y a un problème majeur pour Benjamin Griveaux. C'est que... Et je l'ai vu sur les réseaux sociaux, dans les réseaux militants, quels qu'ils soient. Ce qui lui a été reproché principalement, c'est d'avoir mis en scène sa vie privée et d'en faire un argument politique. Voilà, c'est là où je voulais... Il y a complètement à 180 degrés par rapport à ce que lui fait dans sa propre vie privée. Moi, je ne vais pas aller faire semblant que je ne vais pas boire des coups au bar et vous dire « Oui, c'est scandaleux d'aller boire des bières au bar pour après, en photo, avec une bière à la main. » Vous n'êtes pas encore candidat à une élection majeure, même si vous avez été élu. À un moment et à un autre, ils l'ont tous fait. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Ils l'ont tous fait. Voilà, c'est ça. C'est le sens aussi de l'histoire. S'il y a une discipline à laquelle je m'astreins, c'est de ne pas avoir justement de dissonance cognitive. Le seul, franchement, a le moins mis en scène sa vie privée. D'ailleurs, il avait même refusé d'aller chez Drucker au grand-dame de Jacques Séguéla lors de l'entre-deux-tours de la campagne et beaucoup ont dit, à tort d'ailleurs, à mon avis, que c'est ce qui lui avait fait perdre la présidentielle. Attendez, je crois que dans le groupe parlementaire de la France Insoumise et des dirigeants politiques de la France Insoumise, on s'astreint tous à une plutôt forte discipline de cloisonnement de la vie publique et de la vie privée. Je crois. À un moment que vous ayez des exemples de gens qui mettent en scène leur vie privée à des fins politiques. Le seul, je vais dire, espace qu'on s'autorise, c'est par exemple pour ma collègue Caroline Fiat d'expliquer que son expérience privée d'être soignante lui apporte un regard politique qui est une plus-value. Mais c'est tout, voilà. On ne va pas faire état de notre vie privée à des fins politiques. Mais ça ne concerne pas les groupes, ça concerne les candidats à des élections majeures. Mais prenons Jean-Luc Mélenchon. À quel moment a-t-il fait état de sa vie privée à des fins politiques ? À quel moment ? C'est une ligne. C'est une ligne. Et je pense que c'est la plus saine. Et tous les femmes et hommes politiques qui veulent faire le contraire ou qui mettent le doigt dans l'engrenage, ils s'exposent au retour de bâton. C'est ce qu'on a compris avec ce tour de table. Merci. On va continuer. Une autre affaire au programme cette semaine, un peu plus ancienne, celle-là, mais dont le procès se tiendra lundi prochain. C'est l'affaire Fillon. Eh bien, figurez-vous, que le Palais Bourbon lui réclame plus d'un million, un million, 81 mille, 219 euros et 52 centimes précisément pour rembourser le préjudice si la justice prouve que Pénélope Fillon a bel et bien été rémunérée pour une mission totalement fictive. La comptabilité de l'Assemblée a bien fait de sortir enregistreuse, Hugo Béran. Et si vous pensez récupérer ce million ? Encore une fois, il y a une enquête en cours, donc je ne sais pas. Moi, ce qui m'interroge sur cette affaire, c'est que quand même, ça a duré depuis plusieurs années. mais c'est sorti à un moment bien précis. Ah bon, les gens ne savaient pas, ce n'était pas sur le site de l'Assemblée nationale qui sont les collaborateurs, c'est marqué sur nos fiches, si les gens vont voir ma fiche sur le site internet de l'Assemblée, ils verront aussi sur les collaborateurs, ce n'est pas trop compliqué à trouver comme information. Et personne n'a jamais rien creusé, personne n'a dit où cette Madame Fillon, pourquoi elle ne l'accompagne pas en Réunion, personne ne la voit. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je pense que, oui, il faut qu'il rende l'argent s'il y a un trop-perçu, c'est clair et ça me semble tout à fait évident. Et après, il faut sortir peut-être d'une certaine hypocrisie. Vous savez, il y a eu la loi confiance dans la vie politique qu'on a votée en début de mandature. On a interdit des suites de l'affaire Fillon, les emplois familiaux. Absolument. C'est comme ça que ça s'appelle, les emplois familiaux. Et ça n'a pas échappé au lecteur attentif de ce texte de loi que ça concerne les parents, ça concerne les enfants, les grands-parents, ça concerne les parents, ça concerne les enfants, les grands-parents, mais pas les frères et sœurs. Alors, soit mes frères ne sont pas de ma famille, c'est une conception un peu étrange de la famille, soit il y a peut-être beaucoup de députés dans cette Assemblée nationale qui embauchent à ce jour, à cette heure, leurs frères ou leurs sœurs et qu'on n'a pas voulu... C'est un texte de loi hypocrite, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Soit vous dites que les emplois familiaux sont un problème et il faut les interdiser tous, y compris les frères et sœurs, ça semble être quand même à peu près le minimum syndical, soit vous dites ben non, ce n'est pas parce qu'il est de ma famille qu'il n'a pas de compétences et que je ne peux pas l'embaucher et qu'il ne peut pas être utile dans mon travail parlementaire. Mais on ne fait pas un truc entre les deux. Donc moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ceux qui viennent donner des leçons sur les moyens de l'Assemblée et qui se l'appliquent. C'est comme le collègue Bachelier qui vient d'expliquer dans des tweets... Premier question de l'Assemblée. Premier question de l'Assemblée nationale qui vient d'expliquer qu'une journée de séance faisait de l'obstruction, ça coûtait 1,5 million d'euros par jour. Alors ça, on va en parler... Eh bien, s'il veut faire des économies, il retire le texte de loi sur les retraites... Et comme ça, au moins... Ce sera plus simple. OK. On va en parler juste après. Mais je voudrais d'abord rester sur l'affaire Fillon. Le 30 janvier dernier, sur France 2, François Fillon disait ceci. Elle a été, donc en parlant de Pénélope Pénélon, elle a été ma collaboratrice quotidienne. Elle a été le lien entre le terrain et un parlementaire parisien. Alors, comment vous regardez cette demande de l'Assemblée qui se porte au Parti civil ? Alors, on verra si les... Après l'instruction qui a duré tout de même deux ans, la justice et le tribunal correctionnel adoptent la thèse de François Fillon ou adoptent une thèse qui sera la thèse de l'emploi fictif. Et à ce moment-là, bien sûr, la condamnation et la réparation financière seront justifiées. Parce qu'il est vrai qu'il est temps qu'on en finisse. parce qu'il y a eu un côté exceptionnel qu'on n'avait jamais vu sous la Ve République. Un candidat, et en plus de ça, un candidat qui était, les sondages de l'époque le montrent, très bien placé, dont l'élan est totalement coupé par le fait qu'il est mis en examen au milieu de la campagne. Il y a eu quelque chose d'exceptionnel qui pouvait en effet légitimement poser des questions. Donc, il est vraiment temps, je reconnais que la justice n'a pas le temps à accélérer et dire, mais il est vraiment temps que l'on en sorte quelle que soit la solution. Je ne cèderai pas. Le décalage est entre le temps du jugement et le temps de la mise en examen et du déclenchement de l'affaire qui était effectivement exceptionnel, d'autant plus que généralement on observait une trêve judiciaire pendant les campagnes. Mais c'est un autre sujet. Moi, je trouve ça finalement assez mesquin. Vous y voyez de la mesquinerie ? Oui, parce que je pense qu'effectivement François Fillon est coupable d'une chose pour en revenir au sujet précédent, c'est d'avoir pris des postures de perle à morale et de perle à rigueur alors que d'honneur de leçon et ça, effectivement, ça lui est retombé dessus et je crois que c'est ça que les électeurs ne lui ont pas pardonné. Mais il faut voir quelles étaient les pratiques de cette Assemblée nationale pendant des années. On a employé effectivement sa femme, son frère, sa maîtresse. Donc, s'il faut faire rembourser François Fillon, il faut faire rembourser tout le monde. Beaucoup d'autres parlementaires ? J'ai l'impression que c'est une espèce de revanche. Je crois qu'il y a une quinzaine d'enquêtes en cours, par ailleurs, si ce n'est pas de bêtises, ce n'est pas de parlementaires. Oui, mais on verra si l'Assemblée nationale demande la même chose pour tout le monde et ensuite, ça fait un peu revanche du Nouveau Monde contre le Vieux Monde. Or, je ne suis pas sûr que le Nouveau Monde soit si vertueux et si nouveau que ça. L'Assemblée n'aurait rien du dire, n'aurait rien du faire. Féran, l'affaire Delevoye, au homard de M. De Rugy qu'on ne lui a pas demandé de rembourser et que je ne le souhaite pas. Voilà. Méfions-nous des arroseurs arrosés. Ce qu'on disait tout à l'heure, les guillotineurs finissent toujours guillotiner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette phrase est tellement dite que je ne sais pas ce que je vais rajouter. C'est ça. Que peut-on rajouter à cela ? Je crois que dans le catholicisme, il y a quelque chose qui a un rapport éloigné avec la vérité. C'est-à-dire que les protestants, les anglicans, ils sont beaucoup plus violents avec la vérité immédiatement. Nous, on a un rapport, je dis nous, les Italiens, les Espagnols, etc. On a un rapport assez distant par rapport à ça. On accepte des choses. François Mitterrand, à la fin de sa vie, discutait de la mort, justement de la chrétienté avec ses interlocuteurs et en même temps, sa vie personnelle, qui a été une vie politique incroyable, mais en tout cas, a été quand même un peu différente de ce que les gens ont cru pendant très très longtemps. Donc, on a eu cette latitude-là et le temps est en train de s'accélérer. C'est-à-dire, ce qui était archi possible à l'époque de François Mitterrand le devient de moins en moins. Mais je reviens à l'interrogation que posait Pascal Périnotter parce qu'en fait, ça regroupe tout ça. C'est comment on fait le lien entre la vertu réclamée par la population et l'exercice de sa vie privée. Car les vies privées, si vous voulez, je ne vais pas rejouer la vie des saints, il n'y a pas de vie privée exemplaire. Personne n'est totalement irréprochable. Il n'existe pas la vie privée exemplaire. Et là, on tente dans les doux fondamentaux que sont le sexe et l'argent. Mais il n'y a pas de vie privée exemplaire. Comme journaliste politique, j'ai connu, et je ne parlerai de personne, j'allais dire, des dizaines de parlementaires qui étaient comme assistants parlementaires quelqu'un qui vivait avec eux alors que leur épouse restait dans leur circonscription, etc. Ça a été le cas pendant des années. Ça ne posait de problème strictement à personne. Ça ne posait de problème si elle travaillait concrètement, si elle fournissait un travail. C'est ça, je crois à la question. C'est justement là que le travail de la justice, je l'espère, va être pertinent parce que c'est très compliqué à mesurer. C'est extrêmement compliqué à mesurer. Est-ce que la lecture... Non, non, mais je ne parle pas pour vous parce que vous avez changé. Vous êtes une autre génération. Est-ce qu'elle a produit des choses ? Je vois le boulot que fournissent mes attachés parlementaires. Je peux vous fournir chaque jour à peu près tout ce qu'ils ont fait. Je pense que votre génération est tout à fait en rupture par rapport à ce qui se faisait avant et qu'avant, c'était quand même beaucoup plus lâche que ça ne l'a été. Mais le problème de fond, quel que soit le travail que vous faites, le problème de fond entre la vertu et la pratique de la vie privée, moi, je pense que ce sera... C'est à jamais insoluble. C'est à jamais insoluble parce qu'on ne peut pas transformer... C'est ce que vous réclamiez quand vous voulez aller au bar. Cette vertu que les gens réclament et qu'ils ne pratiquent pas deviennent une sorte de tourment pour la vie politique. Et il n'y a qu'à voir comment la vie privée, enfin, je l'évoquais tout à l'heure, a joué un rôle quand même non négligeable dans les différents quinquennats que nous venons de vivre. Le paradoxe de cette affaire, c'est que celui qui est le plus attaqué, c'est le président de la République qui, lui, pour l'instant, est totalement irréprochable dans ce domaine-là. Ça n'empêche pas d'être pendu dans les manifestations. Mais quand vous écoutez les discours, on a l'impression, c'est là où on est dans un imaginaire, que c'est Louis XV et le vergalant. C'est-à-dire que Macron n'a rien fait, mais on lui reproche mentalement, dans une sorte de rêve éveillé, d'être comme une sorte de jouisseur de la République parce qu'il a été chez Rothschild. Symbole joue un rôle énorme. Maintenant, il ne s'agit même plus de faire. Jouisseur de la République parce qu'il a été chez Rothschild. Symbole joue un rôle énorme. Maintenant, il ne s'agit même plus de faire. Il s'agit d'imaginer qu'on aurait pu faire parce qu'on vient des grandes écoles, de l'aristocratie financière, etc. L'imaginaire joue un rôle énorme en politique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a un imaginaire qui joue de Macron, mais je crois que ça n'a rien à voir avec sa vie privée. Personne ne lui a reproché. Justement. Soit sa vie privée. Heureusement. Ça a à voir avec une attitude politique qui apparaît arrogante vis-à-vis des plus humbles. Mais est-ce que ça va jusqu'à la pendaison ? Ça, ça fait partie de l'imaginaire politique autre qui remonte à la Révolution française. Une violence symbolique qu'on peut trouver, qu'on peut désapprouver, mais qui existe depuis très longtemps. Et je préfère à la limite la violence symbolique que la violence réelle. Alors, on va évidemment continuer à parler de ce procès qui va durer trois semaines. On en reparlera bien sûr dans l'émission. Il pourrait être reporté d'ailleurs de deux jours en raison de la grève des avocats contre la réforme des retraites. Et justement, pour l'instant, c'est ce qui est annoncé. Juste en parlant des retraites, on reste à l'Assemblée. Mais cette fois, on quitte le service comptabilité pour rejoindre l'hémicycle. Le débat sur la réforme des retraites a débuté lundi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la discussion s'annonce très longue et très agitée. Après les motions de censure et référendaire rejetées pendant la discussion générale, les députés ferraillent jour et nuit. Toutes les russes parlementaires sont sorties. Les rappels au règlement aux milliers d'amendements et sous-amendements extraits de la comédie ou du drame qui se joue depuis lundi. Je ferai bien comme je l'entends. Ben non, parce que quand on fait rappel au règlement le fond d'endroit. Monsieur le Président. Ici, ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée Nationale. Vous allez inventer je ne sais quoi. Tout ça, tout ça, c'est un dédié démocratie. Je te tenais à le souligner parce que ça ira devant le Conseil. On détourne complètement les débats avec cette règle d'interprétation. Monsieur le Président. Quand je vous entends remettre en cause l'autorité du président de l'Assemblée Nationale, quand je vous entends mettre en cause le fait majoritaire qui fait que, en effet, le groupe majoritaire a voix préconvérante pendant la conférence des présidents. Merci, Monsieur le Président. Quand je vous entends utiliser des termes insulcents pour la présidence, je vous dis attention, vous jouez le feu. Monsieur le Président. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette question. le 49 est-il inévitable sur ce plateau ? Pascal Perrineau et Alexandre De Vecchio ne sont pas tout à fait d'accord. Je vais vous laisser 45 secondes chacun pour pouvoir exprimer vos points de vue. On commence avec vous, Pascal Perrineau. Il était évitable, ce 49-3 ? Non, je ne crois pas qu'il soit évitable. Le débat, dès le départ, s'enlise. On arrive à l'Assemblée Nationale comme en amont. D'ailleurs, on n'arrive pas à avoir un véritable débat structuré sur cette question des retraites qui concerne tous les Français. Donc, à terme, la Constitution prévoit, c'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, toute une série d'armes qui permettent de sortir de débats qui, vraiment, ne sont pas à l'honneur de la démocratie. C'est du grand guignol ce à quoi on assiste. Et donc, je crois que la meilleure manière d'en sortir, en effet, c'est l'article 49 alinéa 3. Alexandre De Vecchio ? Moi, je crois que si le gouvernement faisait cet article-là, il tomberait dans le piège, effectivement, que l'opposition lui tend. Je crois que les Français méritent un débat à l'Assemblée nationale, surtout que je pense que la réforme des retraites est claire pour personne. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le gouvernement arrive dans cet impasse-là. S'il avait défendu son texte, que ça avait été clair, qu'il avait au moins 50% des Français qui l'approuvaient, je pense que l'opposition ne se permettrait pas de faire cette obstruction, parce qu'il y a une part d'obstruction de l'opposition, mais cette obstruction est rendue légitime, peut-être d'une certaine manière, par le fait que cet effort a été mal préparé et mal accepté par les Français et effectivement place le gouvernement dans une situation très difficile, mais je crois qu'il doit en sortir par le haut. sur le gong. Richard Ferrand parlait de la chose suivante à ce rythme-là, avec tous les amendements cumulés, 1643 heures en siégeant du lundi au dimanche seraient nécessaires pour aller au bout du texte, soit 150 jours. Depuis lundi, on compte plus de 80 rappels au règlement, 20 suspensions de séance au moment où on se parle et on n'en est qu'à l'article 1 sur les 65. Vous avez gagné quelque part ? Je n'en sais rien si on a gagné, mais ce qui est clair c'est qu'il faut bien se dire que quand bien même on n'aurait pas déposé tant d'amendements, le calendrier qui était fixé d'à peine une semaine et demie en commission spéciale et à peine deux semaines dans l'hémicycle pour faire un texte qui revient sur un fondement de la République du Conseil national de la résistance 70 ans plus tard qui concerne 300 milliards d'euros, je ne suis pas sûr que ce soit le bon canevas qu'il fallait choisir, le faire la procélérer, etc. Sans compter qu'un texte qui est censé être préparé depuis deux ans finalement avec celui qui l'a porté M. Delvoye qui s'en va avec ses 14 oublis qui est censé être préparé depuis deux ans finalement avec celui qui l'a porté M. Delvoye qui s'en va avec ses 14 oublis ou 15 oublis ou 16 au bout d'un moment remplacé par Laurent Pietrasjeski qui lui-même ne sait pas bien ce que c'est le revenu moyen par tête qui ne sait pas bien nous expliquer comment on va calculer le futur point vous voyez même en plus on vous dit il faudra un âge pour une carrière complète mais du coup on raisonne en trimestre ou en point est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question personne ne peut répondre à cette question on ne sait même pas comment ça va fonctionner ce machin donc s'ils savaient apporter des réponses claires effectivement ce serait beaucoup plus compliqué pour nous on serait dans la panade y compris pour défendre nos propres amendements on aurait l'air bien plus que ridicule or ce n'est pas le cas donc à un moment donné oui on a dit écoutez il faut que vous donniez du temps est-ce que ce serait si scandaleux de consacrer un mois et demi de débat à l'Assemblée sur un texte aussi majeur est-ce que ce serait scandaleux et bien sûr on l'a fait pour d'autres textes dans l'histoire bon là c'est la majorité elle-même qui s'est fixée l'objectif avant les municipales qu'est-ce que c'est que ce machin parce que moi je vais vous dire une chose le calendrier prévisionnel qui était annoncé à l'époque c'était que ce soit discuté après les municipales et avant l'été justement en se donnant le temps non le président de la République a voulu créer un rapport de force sur la question des municipales passer en force sécuriser encore une fois l'électorat de droite qui lui a été favorable pour les élections européennes pour montrer qu'il est costaud et qu'il est fort sauf qu'il est pris à son propre piège moi je crois je crois juste le 49-3 il est évitable évidemment c'est une décision politique on dit voilà on stoppe les débats dans trois semaines puisque c'est la vacance parlementaire pour les élections et on continue derrière on continue après ça va tout va bien on va poursuivre la majorité justement dont parlait Hugo Bernal ici parle elle de sabotage c'est du sabotage ce que fait l'opposition c'est une obstruction violente de toute façon ça les convainc de et c'est tout à fait normal pour les insoumis et pour leurs électeurs ils sont convaincus qu'ils ont affaire à un gouvernement autoritaire qui fait ce qu'il veut et donc en faisant cette obstruction ils renforcent l'image qu'ils ont eux-mêmes du pouvoir auquel ils s'opposent le 49-3 il a été utilisé 28 fois par Michel Recard il faut quand même s'en souvenir 8 fois par Raymond Barre 6 fois par Pompidou donc ça fait partie des armes classiques du débat parlementaire donc à mon avis il aura lieu donc Perrineau de ce point de vue là le professeur Perrineau a raison maintenant ce que Alexandre dit n'est pas faux c'est à dire que ou même vous d'ailleurs les gens de l'INSEE les gens de l'INSEE ne savent même pas ce que c'est que le revenu ne savent même pas ce que c'est que le revenu médian, moyen, etc qu'est-ce qui va être commun entre exemple un footballeur du Paris Saint-Germain un avocat un épicier un type qui travaille chez Alstom ou dans une centrale nucléaire le concept n'existe pas donc il est évident que cette affaire-là qui était et présente dans le livre d'Emmanuel Macron il n'y a pas menti sur ces révolutions dans le livre du candidat il n'a pas menti sur ces intentions mais je pense qu'hier là on en revient à ce que c'est que le Macron je pense qu'il y a dans sa position par rapport à ce qui a été fait par tous les autres c'est-à-dire de retarder l'âge de la retraite pour la financer je pense qu'il y a toujours eu dans son arrivée une vision esthétique je ne ferai pas comme les autres et l'intendance suivra donc il ne fait pas comme les autres et l'intendance ne suivra jusqu'à présent il a fait plutôt comme les autres non non il n'a pas il aurait été très simple de décider on va pousser l'âge de la retraite à 65 ans il fait comme les autres c'est une menace mais elle n'est pas il fait comme les autres il respecte ce que lui demande la commission européenne qui a demandé de fusionner les régimes publics et privés la commission européenne pour les précédents gouvernements elle a demandé des réformes paramétriques justement pour allonger la durée de camp enfin il déroule la feuille de route c'est pas c'est pas exactement la même chose que ce qui avait été fait par Raffarin et Fillon c'était beaucoup plus simple la commission ne demandait pas la même chose et la deuxième chose c'est que les gens enfin une partie des gens que vous représentez de toute façon même l'autre système ils manifestaient contre et ils étaient encore plus nombreux dans la rue mais il y avait la violence en moins mais l'autre système c'est faire travailler les gens plus longtemps c'est faire travailler les gens plus longtemps c'est la même chose c'est pas désagréable vous avez toujours été contre toute façon toute forme d'allongement de la durée du travail depuis les 60 ans c'est très gérant c'est vrai alors est-ce que c'est ce qui se joue maintenant ce qui se joue pardon Pascal Perrineau c'est l'opinion c'est-à-dire que bien sûr mais comme maintenant depuis plusieurs décennies donc le fond de la réforme finalement le fond de la réforme on a quelque peu on a quelque peu tendance à l'oublier et surtout on est en France on est en France c'est-à-dire il y a dans les oppositions une partie de l'opposition qui de toute façon ne veut pas négocier sur le texte ne veut pas aussi bien au plan politique qu'au plan syndical il y a un front du refus donc c'est pas la peine de dire voilà leur culture ça n'est pas la culture du compromis ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays dans beaucoup d'autres pays européens non c'est une culture différente qui est tout à fait respectable qu'on connaît bien sur la longue durée en France et d'ailleurs on voit bien que le front syndical là-dessus est profondément divisé regardez l'attitude de la CGT de FO de Sud sur l'actuelle conférence de financement et j'allais dire conférence de financement et j'allais dire et le MEDEF peut avoir des positions qui sont des positions tout à fait intéressantes à cet égard et relativement imprévues et puis un front syndical qui est un front qui est plus comme beaucoup de forces syndicales en Europe qui est un front du compromis donc c'est aussi ça se dit dans cette affaire du dossier des retraites mais tant que l'opinion l'opinion est derrière les forces du front du refus voilà ce front du refus peut adopter des attitudes qui sont des attitudes jusqu'au boutiste reste à savoir je reconnais que ça a été très mal expliqué parce que dans une histoire de retraite c'est une vie donc tant que les gens ne peuvent pas voir le jour où ils prennent leur retraite exactement quelle est l'avance pour bénéficier tant que tout ça est biaisé que les études ne sont pas claires que les indices ne sont pas etc il y aura forcément une sorte d'inquiétude on est dans un moment qui est quand même un moment de la vie générale de tous les français d'angoisse donc quand c'est un c'est un processus qui est un peu un peu trop esthétique et pas assez pris ça devient une angoisse pour tout le monde ce qui ne veut pas dire que tous les gens reviennent ou soutiennent ceux qui sont les plus comment dirais-je opposés à la réforme mais simplement ils n'y voient pas clair mais on mérite un grand débat on mérite un grand débat sur cette affaire il n'a pas eu lieu avec la commission il n'a pas lieu dans la rue parce qu'on n'est pas là pour eux il n'a pas lieu au parlement alors où va avoir lieu ce grand débat sur les retraites dont nous avons tous besoin pas dans l'hémicycle il n'aura pas lieu dans l'hémicycle ce débat ? j'espère que si c'est pour ça que je disais que le gouvernement devrait en sortir par le haut sauf à tomber dans une impasse démocratique terrible parce qu'après ça je vous signale que ça risque d'être un enjeu puisque la réforme n'est qu'appliquée qu'après 2022 à un enjeu pour la présidentielle donc mieux pour le gouvernement que cette réforme soit comprise acceptée donc en allongeant le temps de débat avec un match prévu d'avance entre Macron et Marine Le Pen qui ne satisfera personne parce que c'est la direction sans parler du financement alors et la conférence c'est terminé pour 2022 pour Emmanuel Macron il peut faire une croix sur le fait de Marine Le Pen mais c'est ce que vous aussi c'est ce que vous jouez enfin en tout cas c'est ce que la France insolite joue moi je le présente aux élections avec mon groupe donc il y a des qui ont participé au jeu électoral et qu'on compte bien gagner en 2022 si c'est ça la question oui on compte bien gagner en 2022 non mais y compris sur le fond de la réforme parce que moi il y a plein de trucs que je ne veux pas laisser dire oui en commission spéciale on n'est pas allé jusqu'au bout on est allé jusqu'à l'article 12 ou 13 c'est ça mais on a fait toute la loi organique quand même au passage qui prévoit les fameuses or à la fois du pas plus de 3% de déficit à la fois la règle d'or sur alors soi-disant pour garantir la valeur du point pour qu'elle ne le fasse qu'augmenter moi si vous voulez qu'on parle du fond de la réforme vous ne trouverez aucun député de la France insoumise qui n'est pas capable de parler du fond de la réforme qui n'est pas capable de parler de leur propre étude d'impact de comment on calcule leur point c'est-à-dire valeur d'acquisition du point valeur de service pour la transformation et le coefficient d'ajustement dont personne ne sait ce que c'est non plus ce machin-là bon sans parler du revenu moyen par tête donc c'est pas qu'on ne connait pas le fond de la réforme c'est juste que comment vous voulez avoir un débat de fond sur des choses où vous n'avez pas d'éléments ouais moi je veux bien qu'on y compris comment voulez-vous faire des compromis avec des gens qui en face de vous ne veulent pas en faire qui vous disent c'est ça c'est à prendre et à laisser c'est ça la réalité depuis deux ans et demi pas que sur les retraites c'est ça pas que depuis l'hémicycle projet de loi justice 100% des professionnels des organisations syndicales refusent le texte projet de loi fonction publique les neuf organisations syndicales de fonctionnaires refusent le texte c'est jamais arrivé dans l'histoire de la cinquième qu'est-ce que c'est que ce bazar à force de mépriser les corps intermédiaires on en arrive à la situation des gilets jaunes on en arrive à des blocages sur des débats comme ceux-là et à finir par se mettre tout le pays à dos si on avait gardé le système en disant simplement on recule l'âge de la retraite à 65 ans vous vous seriez opposé aussi évidemment évidemment mais le débat le débat aurait porté sur ça donc si vous voulez on ne sort pas de ce studio on fait les allemands on ne fait pas comme les anglais on ne fait compte personne on est en France dans un pays où tout le monde travaille moins que les autres moins longtemps que les autres et en plus même du point de vue philosophique moi je suis très attaché effectivement aux conversations techniques mais même du point de vue philosophique cette idée que le travail ou le maintien au travail est une pénalisation de la vie c'est quelque chose qui est éminemment contestable c'est-à-dire cette idée qu'on a connue avec la gauche je vous laisse responsable de vos propos mais pas du tout mais vous voyez vous mettez ça dans une... oui parce qu'il y a des réalités concrètes objectives de l'espérance de vie en bonne santé des gens qui meurent juste un an après avoir pris leur retraite ou avant de pouvoir prendre leur retraite c'est la réalité dans ce pays de beaucoup de gens mais oui mais monsieur ce n'est pas qu'un problème et j'ai le grand respect pour les égoutiers que ce n'était pas qu'un problème des goutiers non non on pouvait faire une longue liste non mais vous savez les égoutiers sont pénibles c'est la pénibilité moi je me nève depuis 12 ans à 5h du matin je ne suis pas égoutier j'ai la chance d'être extrêmement mais quand je regarde les chiffres qui existent sur justement le calcul des gens qui dorment peu j'en ai pour plus longtemps ce que je veux dire parce que c'est complètement absurde de parler de soi c'est que c'est un débat qui est porté par le MEDEF aussi lui il ne veut pas en tenir compte de la pénibilité mais c'est très difficile de tenir compte exactement dans les maladies dans la poursuite au travail exactement dans les maladies dans la poursuite au travail il est très difficile de justifier exactement toutes les les capacités on a des statistiques on a des statistiques l'INSEE en fait mais fondamentalement le fait de rester au travail pour beaucoup de gens c'est quand même une énorme satisfaction il y a aussi une question de choix je crois que nous les journalistes qui faisons un métier plutôt agréable et il y a beaucoup de journalistes qui ont du mal à raccrocher on ne peut pas difficilement donner des leçons à l'ensemble des français mais ce que vous posez c'est la question du sens j'aurais dû dire boulanger mais boulanger profession indépendante certains veulent travailler plus longtemps d'autres sont fatigués et veulent arrêter mais je crois que ce que vous souleviez était intéressant c'est la question du sens profond de cette réforme pourquoi faire cette réforme et on en a resté effectivement à des considérations au départ on nous a vendu l'universalité on a vu ensuite que c'était plus tout à fait le cas et on n'a pas aussi parlé d'enjeux profonds c'est-à-dire c'est la question du plein emploi aussi on a l'impression que le gouvernement se résout les gouvernements successifs pas celui-ci particulièrement acceptent finalement qu'on va avoir un chômage structurel entre 8 et 10% on ne va pas remettre les gens à l'emploi il y a la question de la démographie aussi puisque c'est quand même le principal problème est-ce qu'on continue à vivre dans une société qui fait de moins en moins d'enfants donc il y avait effectivement un enjeu de sens derrière cette réforme parce que vous l'avez la retraite c'est le résultat d'une vie et pour ça le gouvernement était extrêmement maladroit comme souvent parfaitement technocratique et n'a pas su faire de la politique finalement et mettre le sens dans cette question-là et donner un véritable horizon de programme et ce qu'il y a progressif j'arrête simplement c'est pas les seuls la droite n'avait pas fait mieux avant en tout cas nous sur LCP on va continuer évidemment de suivre l'intégralité des débats le temps qu'ils dureront je vous propose maintenant de passer à une autre un attentat raciste a fait 9 morts et 5 blessés mercredi en Allemagne la chancelière a pris la parole hier avec une très vive émotion on écoute Angela Merkel tout est mis en oeuvre pour éclaircir dans les moindres détails les raisons de ce terrible meurtre mais de nombreux éléments indiquent que l'auteur a pris pour des motifs d'extrême droite raciste de haine envers des personnes ayant une origine différente une croyance différente une apparence différente alors le terroriste a été retrouvé mort il avait publié un manifeste d'extrême droite où il parlait de la pureté de la race allemande je rappelle qu'en juin dernier Walter Lübck du proche de la chancelière et pro-migrant a été assassiné par un néo-nazi est-ce que Pascal Perrineau naissait la résurgence du terrorisme d'extrême droite en Allemagne ? Oui cette résurgence d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui ça fait maintenant plusieurs années que l'extrême droite est une extrême droite extrêmement violente on a vu la résurgence de l'extrême droite parlementaire ce qui est une politique radicale avec l'AFD mais il y a toujours eu en Allemagne des groupes néo-nazis fascistes qui ont été présents et qui ont préparé des attentats assez souvent la police a réussi à déminer comme elle vient de le faire la semaine dernière en arrêtant dans différentes villes d'Allemagne 12 activistes qui s'apprêtaient à faire des attentats contre des mosquées là elle n'a pas pu arracher cet attentat parce qu'il s'agit apparemment de ce qu'on appelle plutôt un loup solitaire en plus de ça quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir absolument une santé mentale le moins qu'on puisse dire équilibrée le ton même d'après ce que l'on sait de ce manifeste de 24 pages les arguments utilisés montrent un esprit qui est un esprit extrêmement confus et surtout très marqué par la paranoïa cependant on voit bien et la chancelière a eu raison d'interpréter sur ce poison du racisme comment le racisme la xénophobie véhiculée par de multiples forces parfois qui ont des façades extrêmement respectables est un poison lent est un poison lent qui s'instille dans la société allemande comme d'autres sociétés et tout d'un coup ce poison lent peut déboucher sur des passages à l'acte parfois chez des personnes fragiles parfois chez des personnes exaltées sur des passages à l'acte et on assiste de plus en plus à des passages à l'acte en Allemagne aux Etats-Unis au Canada on le voit maintenant nos démocraties sont en effet sous la menace de ce type de terrorisme qui est un terrorisme qui a une stratégie tout de même la stratégie c'est de créer les conditions quand vous regardez les plus théoriciens d'entre eux les conditions d'une véritable guerre civile c'est ça c'est aussi le constat que vous faites c'est à dire que on peut parler du cas allemand comme d'autres cas aussi étape guerre civile c'est ça c'est aussi le constat que vous faites c'est à dire que on peut parler du cas allemand comme d'autres cas aussi du reste de l'Europe mais aussi du monde entier peut-être se revendiquer notamment d'un complotisme à l'américaine donc moi je crois qu'il faut quand même séparer les cas je pense qu'on n'en est pas du tout là en France il y a 24 000 personnes fichées en Allemagne d'ultra droite dont 12 000 violentes il n'y a pas ça en France du reste ça avait largement on parlait de l'AFD est-ce que ça ressemble aussi à Vox en Espagne est-ce que ça ressemble au mouvement en Italie pas du tout je pense qu'il ne faut pas faire cette amalée ça a précédé la montée de l'AFD 20 septembre 90 fête de la bière à Munich 12 morts par un terroriste d'extrême droite je crois qu'il était antisémiste pour le coup pas anti-musulman mais on voit bien que c'est quelque chose de très installé au coeur de ce monde qui n'a pas à régler tous ces problèmes historiques il n'y a pas de néo-nazis en France c'est lié à une spécificité historique allemande à une vision de la nation allemande qui n'est pas du tout la vision française ça date depuis la controverse d'Ernest Renan pour les français c'est à la fois un héritage et une volonté de vivre ensemble pour les allemands il y a une notion de sang d'ethnie et donc ça ne crée pas la même histoire donc je ne pense pas qu'on peut relier ça à la montée des populistes par contre ce qui est intéressant c'est que c'est vrai qu'on a un double problème avec l'Allemagne on a une Angela Merkel qui de manière inconséquente a ouvert les frontières a quand même créé des tensions communautaires dans toute l'Europe et en même temps avait ce problème-là très profond dans la société allemande qu'elle n'était pas capable sans doute de gérer donc elle a rouvert une boîte de Pandore et elle porte une responsabilité historique très grave c'est la responsabilité d'Angela Merkel Hugo Bernelsis ce qui se passe non 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 en tout cas pas le lien qui est fait ouvrir les frontières immigration communautarisme problèmes communautaires donc terrorisme etc enfin il y a des périodes de l'histoire où on n'a pas ouvert les frontières il y avait des tas de terrorisme politique d'ailleurs ça peut être du terrorisme la France n'a pas du tout été exemple ou régionaliste je vous renvoie quand même à des périodes pas si lointaines que ça de notre histoire et je pense que vous minimisez quand même la problématique de l'extrême droite y compris en France c'est l'extrême droite violente je vous rappelle qu'on a fait une commission d'enquête un groupe parlementaire l'année dernière sur les groupuscules d'extrême droite en France il y a un effet de parler des groupuscules d'extrême gauche parce qu'en France la violence en ce moment c'est quand même plutôt la gauche radicale je n'excuse pas la violence de l'extrême droite mais j'ai trouvé ça toujours lieu et vous l'avez fait à Gide El-Guerad quand même des députés ex-DLREM qui avaient défoncé quand même des députés ex-DLREM qui avaient défoncé un collègue à coup de casque donc cette commission parlementaire vous faites bien d'en parler c'était une vaste mascarade mais je parenthèse à part d'accord donc c'était une vaste mascarade quand Youtube Twitter et Facebook leurs représentants français sont venus pour prendre la liste des sites internet ou de leurs chaînes respectives ou de leurs pages respectives qui proféraient des messages de haine antisémite antiraciste au sens large je ne pense pas qu'ils étaient fermés juste pour le plaisir ou parce que ça n'existait pas en plus c'est pas je rouvre assez facilement et les algorithmes au-delà de votre commission au-delà de cette commission Hugo Bernalisi à Bayonne il ne s'est rien passé à Bayonne il n'y a pas un type qui a débarqué avec son fusil pour tirer sur des gens qui sortaient de la mosquée nous on est pur et parfait ce n'est qu'un problème allemand non je ne crois pas et d'ailleurs il y a un problème dans nos services de renseignement c'est de confessionnaliser notre renseignement dans ce pays et que c'est une grave erreur c'est une grave erreur la force des services des services de renseignement français notamment de lutte antiterroriste c'est d'avoir un regard laïc sur ce qui se passe ça ne veut pas dire un regard angélique c'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'infiltration dans les différents réseaux en question et oui ça pose la question quand on voit comment le gouvernement est en train de confessionnaliser tout ce volet-là à l'anglo-saxonne ce n'est pas notre culture pour ne pas traiter les problèmes de la même manière c'est ça ? et oui on ne peut pas je veux dire à un moment donné en plus on a basculé on a basculé dans du contre-terrorisme en France vous reconnais vous accusez le gouvernement de confessionnaliser ce problème en France il y a un problème avec l'islamisme radical les 200 ou 300 et quelques morts qu'il y a eu en France ce n'est pas l'ultra-droite violente donc c'est normal qu'on s'intéresse au problème réel et pas au problème imaginaire on va regarder les problèmes réels et Angela Merkel elle parle d'une attaque raciste avec des fondements d'extrême droite pourquoi quand il y a un attentat pourquoi quand il y a un attentat en France on ne dit pas parce qu'il y a des djihadistes on ne dit pas qu'il y a un attentat raciste avec un fondement djihadiste ou islamiste parce que c'est aussi un attentat raciste oui c'est vrai ça je suis bien d'accord donc on dit que c'est des déséquilibrés on commence parce qu'il y a quand même des problématiques oui parce que ce n'est pas toujours des déséquilibrés il y en a mais pas que donc à un moment donné les mots ont leur importance et oui quand on veut plutôt parler de la religion parce qu'on veut faire des amalgames derrière à des fins politiciennes on ne fait pas le même mode de fonctionnement de lutte antiterroriste et en plus on n'aide pas à mobiliser les anticorps républicains qui font que tous ceux qui veulent s'appuyer dessus puissent s'appuyer dessus alors pour revenir vraiment sur le problème allemand est-ce qu'il y a un problème d'idéologie en Allemagne aujourd'hui ? en tout cas il y a eu pendant des années un moment où au fond tout ça participait d'un double cauchemar qui était le cauchemar du nazisme et après le cauchemar de la fraction armée rouge c'est-à-dire un terroriste d'extrême gauche violent et tout d'un coup au fond il y a eu une sorte de pacification en Allemagne et ça paraissait improbable que ça revienne moi ce que je me dis tout simplement pour ne pas délayer c'est de dire qu'on a la chance en France pour l'instant d'être protégé ce qui veut dire il n'y a pas de groupe d'extrême droite mais on est protégé et on n'a pas eu de grands attentats massifs disons pour simplifier de suprématistes blancs qui se soient déchaînés la réponse c'est simplement que d'un observateur tant mieux tant mieux on ne peut que le souhaiter parce que le moins qu'on puisse dire on en parle depuis le début c'est qu'on a beaucoup d'autres problèmes il y a quand même un niveau de tolérance qui s'est abaissé en Allemagne et justement on ne se souvient plus du passé on sait que le travail n'a pas été fait pareil en ex-RDA ex-RFA et ça peut-être porte aujourd'hui ces problèmes et pourtant dans les années 50, 60, 70 la société allemande de l'Allemagne de l'Ouest à l'époque s'interroge beaucoup sur le passé nazi il y a de multiples débats intellectuels politiques associatifs c'est une société qui ne cherche pas à mettre le nazisme sous le tapis en Autriche c'était beaucoup plus ambigu mais en Allemagne mais en Allemagne ça n'était pas le cas et cette politique allemande a réussi si vous voulez à entretenir un certain tabou pendant de longues années vis-à-vis de ce type de comportement dont sont porteurs ces petites officines d'extrême droite et puis là maintenant je crois qu'on change de génération le change générationnel fait que les souvenirs de la seconde guerre mondiale des horreurs du nazisme s'éloignent de plus en plus et ce qui paraissait être tabou encore dans les années 80 n'est plus tabou pour une partie de citoyens allemands aujourd'hui Il y a quand même de problèmes parce qu'il y a des citoyens énervés qui sont contre l'immigration on va le dire comme ça mais c'est quand même pas on ne peut pas faire l'amalgame entre ces gens-là et des gens qui en Allemagne il y a des groupuscules organisées il y a 25 000 personnes fichées qui ne reconnaissent pas l'état légal allemand qui croient au retour du chien qui croient qu'il y a une race supérieure allemande et des races inférieures donc ça c'est une idéologie spécifique et qui n'a rien à voir avec le mécontentement qui peut parfois verser peut-être dans l'extrémisme ou dans une violence peu sporadique liée aux tensions communautaires liées à l'immigration de deux problèmes ou dans une violence peu sporadique liée aux tensions communautaires liées à l'immigration de deux problèmes On vous a entendu et on va parler du cas spécifique français que ce discours du président de la république qui avait pour objet la lutte contre le séparatisme islamiste des mots prononcés mardi à Mulhouse on écoute Emmanuel Macron Notre ennemi est à ce titre le séparatisme c'est-à-dire ce phénomène que nous observons depuis des décennies qui est une volonté de quitter la république de ne plus en respecter les règles d'un mouvement de repli qui en raison de croyance et d'appartenance vise à sortir du champ républicain et ça ça n'est pas acceptable Emmanuel Macron dit je préfère parler de séparatisme que de communautarisme est-ce que vous êtes d'accord Alexandre Devecchio ? Bon choix des mots les débats sémantiques pardonnez-moi mais m'embête pour parler il y a une réalité que tout le monde ressent et ça ne sert à rien mais en quoi ça vous embête sur ces mots parce que je pense qu'il faut nommer les choses donc il ne le fait pas en creux c'est ce que je comprends on peut moi séparatisme islamiste je trouve que ça le fait alors c'est sans doute une tactique pour éviter le mot communautarisme et dans séparatisme islamiste il y a islamiste donc finalement peut-être qu'il va plus loin qu'il nomme les choses ensuite il faut je crois agir concrètement sur ces territoires perdus de la république et c'est ce qu'on attend de lui avec des mesures beaucoup plus fortes que ce qu'il fait là alors justement on va les décliner 4 lignes de force décrites par Emmanuel Macron reprendre le contrôle sur les influences étrangères favoriser une meilleure organisation du culte musulman en France lutter contre toutes les manifestations communautaristes et partout ramener la république là où elle a un peu démissionné je le cite ce sont des mesurettes vous voyez là Guillaume Durand un vrai grand plan j'ai l'impression que c'est un problème qui se pose depuis maintenant plusieurs quinquennats et qui n'est toujours pas réglé et qui ne le sera pas là avec ce discours je n'en sais rien parce que c'est pas une question de mots j'ai lu il se trouve le livre de François Puponi l'ancien maire de Sarcelles qui expliquait bien qu'un jour en 2014 il a découvert qu'à l'occasion d'une manifestation pro-palestinienne dans une ville où vous avez par exemple l'attaquant d'AS Monaco et l'équipe de France Ben Yedder qui a très bien réussi ou Mohamed Dia qui donc sont tous musulmans et a monté une industrie qui a très très bien réussi dans le domaine du sportswear il y a des gens qui sortent justement de même milieu et qui s'intègrent parce qu'il ne s'agit pas simplement de devenir des stars mais de même milieu et qui s'intègrent parce qu'il ne s'agit pas simplement de devenir des stars mais qui s'intègrent et qui vivent très bien à Sarcelles et une minorité qui l'a chiffré à peu près à 1000 personnes sur plusieurs dizaines de milliers d'habitants et qui sont en rupture de bande donc c'est à l'égard de cela qu'il faut prendre des mesures que les mots soient prononcés comme le dit Alexandre ça me paraît une bonne chose mais maintenant effectivement il faut fermer les mosquées où les prêches sont des prêches qui sont directement adressées contre l'Etat en France c'est la façon dont on fonctionne il faut régler la question du financement j'ai l'impression d'avoir entendu ça 15 fois puisque même par exemple Cazeneuve pour ne pas remonter à Indi on a fermé des mosquées on a sorti les imams à partir du moment où il y aura toujours des financements étrangers en France ça deviendra extrêmement compliqué et je crois que c'est aux musulmans eux-mêmes de régler le problème là et ça fait partie du problème là aussi depuis très très longtemps c'est qu'on n'arrive pas à obtenir d'une communauté religieuse ô combien respectable qu'elle s'existe de telle manière qu'il n'y ait plus de doute comment vous l'avez écouté entendu, reçu ce discours Hugo Bernal je ne sais pas je pensais qu'on avait un discours sur la laïcité il vous a manqué ce mot de laïcité on parle en fait et même au milieu du discours et pas qu'on ait l'impression que je m'adresse que l'islam ou l'islamisme sauf qu'il parle de ça 75% du temps de son discours non je vous dis juste comment je le ressens le timing politique et le fonds qui est choisi a deux objectifs premièrement parler d'autre chose que les retraites on va quand même le dire à un moment donné de ce débat ça ne va pas m'empêcher de parler du fonds tout de suite après et deuxièmement encore une fois sanctuariser l'électorat de droite qui lui a permis de faire le score qu'il a fait aux élections européennes et dont il a besoin pour les élections municipales c'est un discours politique d'avant les municipales un clé total dans tout le pays vu la situation dans laquelle il se trouve oui c'est d'abord et avant tout ça parce qu'effectivement ce sont des actes qu'on attend et des actes un peu concrets moi je pense que le meilleur anticorps au séparatisme communautariste que vous l'appelez comme vous voulez et puis en plus le communautarisme ça a été dit des fois c'est pas forcément un problème à partir du moment ça respecte les lois de la république enfin bon bref et donc c'est ça c'est comment on fait respecter les lois de la république premièrement et comment on fait pour faire que les droits en république soient des vrais droits au accès donc quand vous n'avez plus d'école publique quand vous n'avez plus de bureau de poste quand vous n'avez plus de commissariat de police etc etc bah oui c'est un problème à fait pour faire ça est-ce qu'on a rouvert des commissariats de police est-ce qu'on a rouvert des écoles est-ce qu'on a rouvert des hôpitaux ou des maternités est-ce qu'on a fait en sorte que celui qui ne veut pas tomber dans les mains de celui qui voudrait aller dans son cerveau et lui dire que regarde la république elle t'aime pas elle est contre toi quelle garantie on lui donne d'avoir concrètement l'impression de faire corps de faire communauté nationale qu'est-ce qu'on lui donne comme garantie de ça bah pas grand chose et de moins en moins en tout cas vu le programme qui est appliqué depuis deux ans et demi donc moi j'en ai marre qu'on se fiche de la gueule vu le programme qui est appliqué depuis deux ans et demi donc moi j'en ai marre qu'on se fiche de la gueule du monde parce que c'est insupportable et en plus on veut organiser une religion mais dupliquer ce discours sur la religion catholique vous auriez des cris dans tout le pays disant mais qu'est-ce qu'on est en train de stigmatiser les catholiques etc je vais vous prendre un exemple volontairement provocateur que vous l'avez appris ça a été le cas violemment au moment où justement ce problème a été réglé avec la loi de 1905 il y a eu de véritables tensions dans le pays donc on ne pourra pas à un moment les éviter le problème c'est effectivement la différence entre les mots et les actes et ce n'est pas allié simplement je vais vous provoquer volontairement je n'y arriverai pas mais c'est pas simplement essayez quand même ce n'est pas simplement un problème électoral il y a la politique mais c'est un problème fondamental pour le pays c'est pas moi qui vais dire le contraire absolument pas je suis un fermant défenseur de la laïcité de la loi de 1905 dans son esprit et qui a déjà eu quelques entorses depuis 1905 par ailleurs mais imaginez que demain on vienne à la télé vous expliquer qu'il y a un problème avec la religion catholique parce qu'il y a quand même beaucoup de procès où des prêtres s'en sont pris à des enfants d'accord et qu'on vous dit ça serait bien que d'organiser la formation des prêtres demain pour en finir avec ce problème vous imaginez la bizarrerie que ça semblerait pour tout le monde et là on est en train de le faire la même chose je crois que tous ces problèmes ont été posés à la télévision ça pose un vrai problème à tout le monde la loi bien sûr que ça pose un problème c'est à respect de la loi c'est ça les comptes dont on est en train de parler n'en plus que la loi de 1905 elle dit on ne connaît et ne salarie aucun culte ça en parlait du concordat d'Alsas-Moselle qui a une autre problématique ne reconnaît aucun culte parce qu'une fois que vous vous mettez dans l'engrenage vous n'en finissez plus de dire ce qui est bien c'est ça la complexité on va poursuivre un peu Pascal Perrineau comment vous l'avez perçu vous ce discours est-ce qu'il vous a rassuré est-ce qu'il vous a déçu écoutez il a suscité chez moi des sentiments divers d'abord on sent bien chez le président une volonté de prendre le problème au manque auparavant auparavant c'est vrai qu'il y a eu de la part de Nicolas Sarkozy de la part de François Hollande de la part de nombreux présidents de la république des discours qui cherchaient à régler le problème de l'islam politique parce que c'est ça dont il s'agit c'est pas le problème de l'islam c'est le problème de l'islam politique qu'il s'agissait de le régler par le haut alors on se posait le problème de créer un islam de France de créer un interlocuteur homogène alors que l'islam est extrêmement diversifié nationalement quant à voilà c'est un islam extrêmement divers c'est un islam qui n'a pas d'institution représentative toutes les institutions représentatives représentent en fait des tendances au sein de l'islam elles ne représentent pas l'islam de France et là on a un président qui tente à prendre le problème j'allais dire plutôt par le bas de manière assez pragmatique en proposant des choses relativement simples la fin des imams étrangers alors il faudra savoir à Caen voilà qui sont une partie tout de même des la fin des imams détachés voilà des imams détachés prévus pour 2024 qui sont une partie importante en particulier dans certaines banlieues des c'est pas nouveau ça c'est quelque chose qui avait déjà été proposé là on va peut-être avoir des mesures qui interdisent maintenant en effet les islams détachés de taper sur le financier là il était tout près d'une mosquée en effet à Mulhouse qui est une mosquée importante construite avec Qatar à terme si l'on en croit son discours on verra quelles sont les mesures concrètes ça devrait être la fin de ce type de financement donc d'une certaine manière on se dit ce problème en effet qu'on connaît depuis maintenant 30 ans j'allais dire 40 ans ça fait 40 ans qu'on en parle et bien il le prend autrement de manière un peu plus pragmatique alors sur cette question certes il peut y avoir des une volonté tactique politique mais je ne crois pas que la question de l'islam interpelle seulement l'électorat de droite quand vous regardez les enquêtes l'électorat de gauche est très préoccupé en particulier l'électorat de gauche laïque et même parfois laïcard c'est une conception de la laïcité extrêmement militante est très interpellée par cette question de l'islam et puis je ne crois pas qu'il faille poser le problème de l'intégration de l'islam dans la société française uniquement au travers des conditions sociales de l'intégration vous avez raison voilà les zones où vivent les musulmans de France sont plus touchés que d'autres par le désert des services publics etc. mais il y a autre chose dans l'islamisme radical il y a une dimension purement idéologique c'est une idéologie mortifère contre laquelle il faut lutter c'est une minorité de la population bien sûr des musulmans de France mais là il y a une population tout à fait minoritaire qui pose problème et contre lequel il faut lutter si on est attaché à une certaine conception de la démocratie et du pluralisme en France alors est-ce que mais ça n'est qu'un premier discours alors il ne faudra pas ce discours on va voir quelles sont les mesures et puis il faudra voir ce qu'il va puisqu'il va réintervenir sur le sud ce qu'il va proposer très concrètement de manière concrète et contre cet islamisme et on regardera ça évidemment allez je vous propose maintenant de faire un saut outre-manche alors virtuellement parce que dans les faits si l'on en croit le nouveau thème d'immigration dévoilé ce mercredi par Boris Johnson il sera dorénavant très compliqué de se rendre chez nos amis britanniques pour y travailler le premier ministre estime se conformer au message le premier ministre estime se conformer au message envoyé par le peuple lors du référendum de 2016 mais ces mesures et plus généralement l'attitude de Bojo inquiètent lourdement notre ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Dyrion autant je pense que sur les questions commerciales ou sur le dispositif de relations futures que l'on va maintenant engager on va s'étriper pas mal mais ça fait partie de la négociation par contre sur la question sécuritaire je pense qu'il faut que nous prenions acte de nos intérêts communs et de nos volontés communes d'avancer garder ce que nous avons comme acquis et les acquis sont lourds en termes positifs alors entre européens et britanniques le ton se durcit Pascal Perrineau est-ce que la guerre est déclarée ou ce ne sont que des messages finalement à destination des opinions publiques respectives de chaque mort il y a peut-être un message des opinions mais ça se durcit de manière évidente d'ailleurs parce que ça ne pouvait que se durcir on a bien vu si vous voulez que l'Europe et l'Union Européenne a des limites quand c'est une puissance molle et là vis-à-vis de ce divorce il faut peut-être que l'Union Européenne retrouve quelques fondamentaux nos amis britanniques ont choisi de se séparer cette séparation à certaines conséquences et je ne crois pas que les leaders européens gagneraient à des discours qui seraient des discours trop incertains et trop mous sur le sujet Comment vous regardez les choses Guillaume Durand ? Alors écoutez au départ il y a quelque chose qui n'a strictement aucun rapport avec la politique c'est que moi je suis Pascal disait nos amis britanniques moi je suis un amoureux de la Grande-Bretagne Pour aller là-bas ça va être compliqué maintenant Guillaume Durand Il y a encore le train Oui c'est vrai Je m'explique Nous sommes une foule sentimentale comme le disait Souchon et à l'égard de la Grande-Bretagne cette foule sentimentale s'exprime l'adolescence le rock'n'roll une partie de la littérature Shakespeare tout ça est très compliqué ce n'est pas simplement qu'un problème de Brexit de Boris Johnson etc. Donc ce qui est en jeu je pense pour beaucoup de gens c'est bien au-delà de la bataille évoquée par Le Drian le rapport aura avec ce pays qui est quand même un peu un autre nous-mêmes comme l'est l'Italie ou comme l'est l'Allemagne des gueules ça si ça se dégénère totalement dans une guerre frontale ça va devenir très très problématique mais vous le percevez presque vous le craignez en tout cas mais parce que si vous voulez il y aura toujours les Beatles même si tout d'un coup les frontières sont fermées mais si vous voulez en matière culturelle en matière économique les échanges avec des frontières fermées ça devient très compliqué les guerres commerciales à outrance ça devient compliqué Le Drian parle des problèmes de sécurité ça devient aussi compliqué ce que je n'ai pas perçu moi c'est qu'elles sont parce que j'ai l'impression que Boris Johnson est un grand Boris Johnson est un grand pragmatique c'est exactement c'est au fond qu'elles sont en dehors de sa posture il a réussi son coup ses véritables intentions oui qu'est-ce qu'il vient chercher concrètement on ne peut pas accepter mais ils sont très bien ce que lui veut exactement et ce qu'il veut faire à côté de chez nous une sorte de Singapour de paradis fiscal c'est-à-dire en disant si Marine Le Pen arrive au pouvoir en France toutes les grandes entreprises françaises vont préférer partir à Londres alors on fera de la défiscalisation déjà à Londres ? non pas toujours au Luxembourg essentiellement oui c'est ça excusez-moi pas toujours c'est une question de contexte si vous voulez et c'est là où les arrières-pensées sont à mon avis beaucoup plus importantes que les mots qui ont été prononcés jusqu'à présent et ces arrières-pensées de Boris Johnson on ne les connaît pas vraiment quelles sont-elles alors ces arrières-pensées de Boris Johnson ? je pense qu'il n'y a pas d'arrière-pensée je pense qu'il applique son programme c'est un démocrate qui ne fait pas du tour à Singapour il y a une fracture territoriale et sociale terrible en Grande-Bretagne la même qu'en France et que dans beaucoup de démocratie occidentale il essaie de aux ouvriers de l'Angleterre périphérique qui ont voté pour la première fois pour le parti conservateur il est arrivé on prédisait une catastrophe économique il est inquiet il augmente le SMIC de cette fois-là il essaie de mettre en pratique l'immigration choisie que Nicolas Sarkozy avait promis en France en 2007 quand il a été élu donc je ne vois pas du tout où est le problème ce que je vois c'est qu'en réalité beaucoup s'en inquiètent de cette immigration tout se passe très bien pour Boris Johnson ce que je disais depuis le début il a été élu il a été élu triomphalement contrairement à tout ce que tout le monde disait il a le Brexit que les Britanniques n'ont jamais cessé de souhaiter et aujourd'hui ça va plutôt bien pour lui dans les sondages il n'a pas d'opposition je pense que l'Union Européenne est très inquiète de l'effet domino et finalement c'est Nicolas Sarkozy qui a vendu la mèche alors je ne sais pas si c'était en off ou en on dans le Nouvel Obs mais qui a dit on va faire saigner l'Angleterre on va les faire payer finalement de trop bien réussir ça pourrait donner des idées aux autres nations européennes je crois qu'on en est là et ça montre que l'Europe a décidément un problème avec la démocratie je vais vous faire réagir justement à ces mots de Nicolas Sarkozy il faut les saigner aurait lancé Nicolas Sarkozy c'est ce qu'il faut faire avec les Britanniques non je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt de saigner les Britanniques ou le gouvernement britannique il faut faire de la politique et se faire respecter aussi on regarde ce qu'ils ont fait dans notre histoire ça serait quand même curieux bon oui parce que bon moi je il faut quand même se dire je ne sais pas trop de quoi on parle en fait ce qu'on a déclaré je n'ai pas l'impression que la guerre se soit arrêtée depuis des nombreux mois les rapports ont été extrêmement durs pour ces négociations ça a été repoussé le mélodrome avec avec des prises de position d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants européens vis-à-vis des Anglais qui n'étaient pas très respectueuses ne serait-ce que du vrai anglais parce qu'à la limite des dirigeants anglais ça fait partie de la bataille politique mais je ne sais pas on leur reproche de faire de l'immigration choisie et de dire que sur l'immigration économique il faut d'abord parler anglais et avoir un niveau de diplôme c'est pas ce qu'on fait là actuellement en France excusez-moi c'est pas ce qu'on fait c'est pas ce qu'on fait en diminuant l'aide médicale d'Etat et toutes les voies qui peuvent permettre d'avoir un accueil inconditionnel c'est pas ce qu'on fait en bloquant les gens déjà à la frontière de ceux qui veulent aller à Calais à Douvres enfin de quoi on parle à qui on va donner des leçons moi je suis pas pour le programme de Boris Delchon pas plus que pour celui d'Emmanuel Macron en matière d'immigration donc j'ai envie de dire balle au centre entre les deux tout simplement rigoler parce qu'effectivement en matière économique visiblement il n'y aura pas de problème alors quand il s'agit de faire du pognon pour le libre-échange d'augmenter la capacité de Londres à être un paradis fiscal puisque c'est juste augmenté c'en est déjà un et tout le monde le sait là il n'y a pas de problème non plus bon donc moi j'ai l'impression que tout ça est une guerre des apparences effectivement je pense qu'il y a une partie qui est en train de se jouer en disant on ne veut pas qu'il y ait d'autres pays européens l'Union Européenne et la Commission Européenne mais en même temps ils se rassurent entre eux en se disant que même en la quittant finalement le business peut continuer tranquillement c'est le message envoyé c'est ce qu'on voudrait faire passer en tout cas on voit bien que sans être majoritaire dans d'autres démocraties l'idée d'une sortie de l'Union Européenne a fait des progrès quand vous regardez la France ça reste une idée minoritaire et nettement minoritaire comme l'attachement qui en France reste aujourd'hui très majoritaire donc il ne faut pas j'allais dire prendre le cas britannique en disant voilà le cas britannique est l'avenir des pays européens mais il est vrai qu'un euroscepticisme rampant ne cesse de progresser dans les différents pays de l'Union Européenne J'ai une question il nous reste quelques minutes d'émission j'ai une question à vous poser est-ce que quelqu'un fait dans ce plateau ? Personne Non ? ça ne nous empêchera pas d'en parler quand même parce que je suis sûre que vous avez tous un avis évidemment sur la réforme de cette école de la haute fonction publique alors vous le savez un viril a été mandaté par le gouvernement pour tenter de formater rénover adapter cette institution voici ces pistes voici ces pistes de réflexion il faut préparer le 21ème siècle aujourd'hui il y a vous l'avez constaté un fossé croissant un vrai fossé entre nos concitoyens et leurs dirigeants hommes politiques et hauts fonctionnaires confondus il faut combler ce fossé essayer de créer une nouvelle haute fonction publique qui soit à la fois plus diverse plus agile plus proche du terrain et des préoccupations des gens alors le saviez-vous Hugo Bernal ici ils sont 17 députés à en être sortis de l'ENA est-ce que vous les connaissez est-ce que ça ferait d'eux de meilleurs députés plus connaisseurs des institutions j'en vois quelques-uns sur les 17 on les dénoncera pas ce soir non mais c'est pas grave d'avoir fait l'ENA moi j'ai fait l'IRA à l'institut régional d'administration donc c'est en dessous je suis attaché d'administration et j'ai des amis qui ont passé l'ENA et qui restent des bons amis restent respectables oui oui bon je sais pas s'ils auront des postes prestigieux et s'ils seront des postes à responsabilité je suis pas sûr qu'ils soient dans la doxa et dans la ligne pure et parfaite non moi je pense qu'il y a un problème dans les concours de la fonction publique effectivement de sélection sociale qui est redoutable tous les ans il y a un article pour vous expliquer qu'il y a des tas de gens qui réussissent l'ENA dont les parents eux-mêmes ont été énarques ça pose un petit souci mais est-ce qu'il faut pour autant se dire qu'on n'a pas besoin d'une école de la haute fonction publique moi je ne suis pas je ne suis pas d'accord avec ça je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec ça je suis d'accord pour qu'on change les modalités de concours de sorte à ce qu'on arrive à un résultat qui soit sociologiquement forme à la diversité du pays voilà parce que je pense que ce petit monde c'est redoutable pour la démocratie en soi parce que tout le monde le sait tout le monde le sait autour de cette table la loi elle ne se fait pas à l'Assemblée nationale elle se fait dans les cabinets ministériels quand ça va bien en ce moment c'est plutôt le cabinet de la présidence mais par des hauts fonctionnaires qui voient passer les gouvernements avec des réformes qui se poursuivent selon un prisme assez libéral assez classique qui est véhiculé lui-même par la commission européenne avec le new management public enfin ceux qui suivent ça après connaissent ça depuis longtemps et là il y a un problème majeur quand même avec l'ENA et ce qui est proposé c'est la ne serait-ce que démocratique avec l'école nationale de la magistrature on est en train de faire des confusions entre les futurs pouvoirs exécutifs alors c'était pas vraiment la fusion c'est le fait d'avoir un tronc commun entre cette école pour qu'ils puissent mieux peut-être travailler ensemble par la fusion sur 6 mois je vais demander je vais demander à monsieur Perrineau parce qu'il me semble que vous en tant que professeur à Sciences Po vous en avez formé quelques-uns en tout cas vous en avez préparé concours alors vous en pensez quoi ? oui 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 on en a beaucoup beaucoup formé j'espère pas déformé bon si vous voulez il faut prendre en confiance ce qui s'est exprimé beaucoup au moment du mouvement des gilets jaunes à savoir c'était pas simplement à Macron que l'hostilité s'adressait mais à toutes les élites et d'ailleurs ça dépassait les seules élites de la haute fonction publique mais c'était bien sûr au coeur de la dénonciation et on connait leur rôle dans le fonctionnement du pouvoir au quotidien cependant il ne faut pas faire de l'ENA tel qu'elle est un bouc émissaire même au plan social il y a aujourd'hui 28% de boursiers à l'ENA donc là il pourrait y en avoir plus mais il ne faut pas et je crois que le problème de la démocratisation il ne faut pas le poser à l'envers quand on dit il faut démocratiser l'ENA mais ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre problème démocratiser j'allais dire l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire c'est là tout part du CP et au fond les mesures de Blanquer pour diviser dédoubler les classes c'est peut-être beaucoup plus utile que la question de la démocratisation de l'ENA je suis d'accord il ne faut pas renoncer à la méritocratie républicaine je crois qu'il faut faire que cette méritocratie fonctionne mieux parce qu'elle ne fonctionne pas très bien notamment sur le plan social il faut aller dès la maternelle dès le primaire encourager les meilleurs élèves aussi bien de la Creuse que de la Seine-Saint-Denis les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent rivaliser avec les enfants des classes socialisées quand ils passeront leur concours ça c'est une chose il y a peut-être un deuxième problème sur l'ENA c'est quand même le fonctionnement des grands corps qui ont tendance à fonctionner comme des corps mais ça c'est autre chose et c'est aux politiques de reprendre la main par exemple sur le conseil d'état le conseil constitutionnel etc là il y a un véritable problème et de vouloir fusionner faire un tronc commun entre les juges et les fonctionnaires là c'est un vrai problème parce qu'effectivement c'est une dérive globale démocratique qu'on va transformer les politiques en experts ou un juriste en techno alors je crois que la politique c'est autre chose un mot Guillaume Durand sur ces propositions tout vient ça c'est le côté vieux prof que j'ai été et tout vient effectivement de l'enseignement à la base après essayer de corriger vers 20 ans des choses qui ont été inégalitaires à 6 ou 7 ans ça devient extrêmement compliqué c'est presque trop tard je ne dis pas que c'est presque trop tard parce qu'il ne faut jamais désespérer en tout cas ça devient compliqué après heureusement nous n'avons pas le même système que justement chez nos voisins d'anglo-saxons où là vous avez des endettements considérables pour payer des études aux Etats-Unis par exemple il y a une progression sur les 10 dernières années qui est substantielle sur l'endettement étudiant je voulais simplement vous donner un chiffre des études supérieures aux Etats-Unis c'est 200-300 000 dollars d'endettement ce n'est pas les mêmes chiffres en France en Angleterre c'est 19 ou 20 000 pounds etc. avec des modifications ou en tout cas des procédures de règlement on n'en est pas encore là la séance est suspendue et donc je pense que la séance est suspendue comme le mot vient d'être exprimé vertement par les réalisateurs de cette émission voilà c'est ça merci évidemment on n'a pas pu parler ni de Fessenheim ni du PSG c'est bien dommage mais vous reviendrez pour nous en parler évidemment merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio on se retrouve vendredi prochain évidemment mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir allez salut merci tout le monde merci tout le monde Sous-titrage ST' 501